... Toutes nos excuses pour ce retard avec lequel nous démarrons ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Manifestation de protestation contre le mouvement terroriste M23. Les chefs koutumiers de la RDC ont déposé un mémorandum sollicitant le retrait des troupes rwandaises à Bunagana. Ce mémorandum a été déposé à l'ambassade de la Belgique en RDC avant de se diriger à la présidence de la République. Reportage. C'est un acte de colère et de protestation contre l'agression dont est victime la République démocratique du Congo par les Rwandais à travers le mouvement terroriste du M23. Les détenteurs du pouvoir ancestral de la République démocratique du Congo ont dit non et lancé un ultimatum au Rwanda d'arrêter son soutien au M23. Et de quitter sans condition le territoire congolais. Un ras-le-bol à travers une marche de soutien aux forces armées de la République et aux présidents de la République engagés au Fonds pour la défense de la patrie. Lançons un ultimatum au Rwanda de retirer ses militaires et ses complices de terre congolaise. Et ce, avant le 30 juin 2022, date marquant l'indépendance de la RDC. Accompagné par les membres de Munda The Old Foundation, le conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumier vient de faire une mise en grade sévère au Rwanda. La marche de soutien est partie de la gare centrale Premier Scal, la Monisco. Les chefs coutumiers de la RDC ont lu et déposé un mémo qui reprend la situation sécuritaire et les preuves tangibles du soutien du Rwanda au mouvement M23. Dans ce mémo, les chefs coutumiers de la RDC condamnent avec la dernière énergie l'incursion rwandaise et somme le M23 de quitter les territoires de Bounagana. Le président de la fondation Munda The Old Foundation, Stéphane Munda The Old Foundation, était présent à cette marche. Munda The Old Foundation réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tseke de Tchilombo et aux forces armées de la République. Pour sa majesté Fumoudi Fima, la RDC n'exédera aucune portion de son territoire. Portes fermées, l'ambassade de la République du Rwanda en RDC a refusé d'ouvrir ses portes et recevoir le mémo. Les chefs coutumiers l'ont jeté en promettant de revenir prochainement. Retouchés par les tueries de plus de 12 millions de Congolais dans l'est de la République démocrate du Congo, les chefs coutumiers et Munda The Old Foundation déplorent les attaques à répétition à l'est de la RDC et donnent un délai jusqu'au 30 juin 2022 pour que les Rwandais quittent les territoires congolais. Ils l'ont dit à l'ambassade de Belgique en République démocrate du Congo. Une délégation a été reçue avant de chuter à la présidente de la République pour le dépôt de ce même mémo. Les chefs coutumiers ont fait leur part. Les confessions religieuses ne sont pas en reste. Le stade de martyr était en ébullition ce samedi 26 juin. Un culte d'action de grâce en faveur du pays et des forces armées de la RDC a eu lieu. C'était en présence de plusieurs croyants de différentes confessions religieuses de la capitale. Comme un seul homme, les Congolais ont dit non à l'agression du pays par les rebelles du M23 et leurs complices rwandais. Reportage. Seigneur exauce notre prière. Et puis la dépouille du premier premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, est arrivée à Lubumbashi hier dimanche dans la soirée. C'est le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengé qui l'a réceptionné à l'aéroport de la Loanon. Reportage. Du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo a pris la direction de Chilantembo, village où ce héros national a été assassiné le 17 janvier 1961. L'animation de Patrice Emery Lumumba est prévue à Kinshasa le 30 juin 2022. On a noté à l'aéroport de la Loanon la présence d'une forte délégation gouvernementale des notables et des autorités provinciales de la province du Okatanga. Et puis la République démocratique du Congo qui a toujours attiré des investissements de régions et des partenaires de développement pour une économie diversifiée. C'est à ce titre qu'il s'ouvrira ce lundi 28 juin un sommet des investissements en faveur de l'économie de marché. Marte Bangazakala, la reportage. Le investissement a tout simplement le but de créer un cadre de rencontre mondial qui va rassembler des investisseurs, des partenaires, des entreprises, des décideurs politiques, afin de parler sur les investissements ainsi que sur les tendances qui influencent l'investissement en RDC. Ça sera focalisé plus sur l'agriculture, mais bien entendu, qui dit agriculture dit transport, qui dit agriculture dit électricité et plusieurs autres secteurs. Parce que lorsqu'on parle de l'agriculture, si par exemple on s'aimait du maïs quelque part, il faudrait trouver un moyen pour la transformation ainsi que la livraison. Lorsque des investisseurs viennent eux-mêmes pour chercher des projets dans lesquels s'investir ou encore lorsqu'on a des déteneurs de projets qui cherchent le financement, ce qui se passe c'est que de un, il n'y a pas l'étude de faisabilité qui se fait et puis de deux aussi, il n'y a pas le respect des processus qui doivent se faire pour matérialiser justement les projets ou encore l'intention d'investir dans un pays. Alors ce qui est différent avec nous, c'est que nous créons le pan entre les déteneurs de projets ainsi que les investisseurs. Nous prenons les projets dans les secteurs privés et publics aussi d'ailleurs et nous les matchons avec ce que les investisseurs sont en train de chercher. Donc c'est ce qui fait que tout ce qui est loi, tout ce qui est légalité, tout ce qui est processus, nous prenons soin de ça et nous nous assurons à ce qu'il y a des fonds justement qui sont déjà disponibilisés pour financer les projets qui sont présents. Si vous ne vous êtes pas encore enregistré pour participer au sommet, cela n'est pas trop tard. Vous pouvez toujours venir demain à l'hôtel Fleuve Congo pour vous enregistrer et nous remettre aussi les projets que vous avez afin que nous puissions les rajouter dans les données des projets que nous avons. Et ce à quoi la RDC doit s'attendre, c'est des investissements d'impact parce que notre objectif est de développer le pays et de donner aux Congolais une vie et une vie vivable. Suivée à présent ce qu'a été la conférence sur les opportunités existantes dans le secteur de l'économie verte. Merci beaucoup. Lors de sa prise de pouvoir en janvier 2019 et devant le Congrès, le président de la République, chef de l'État, avait lancé un appel solennel à toutes les universités et centres de recherche du pays pour accompagner, pour aider le gouvernement à concevoir et à réaliser un plan de développement économique de notre pays. L'université technologique Bel Campus avait relevé ce défi et pendant 13 mois, avec 12 experts nationaux, nous avons rédigé cet ouvrage de 1351 pages, décliné en 17 chapitres, où nous avons marqué, rédigé la trajectoire de développement pour l'émergence de notre pays. Il faut savoir que ce genre de travail, au Gabon par exemple, ils ont dû payer 1,8 million d'euros, tandis qu'au Sénégal, le plan Sénégal émergent a coûté au Trésor sénégalais 2,75 millions d'euros. Nous, nous l'avons fait sur fond propre et c'est là notre contribution patriotique pour notre pays, puisque nous l'avons fait sur fond propre. Nous attendons du gouvernement comme nous attendons de la population et de toutes les institutions de notre pays pour qu'ils puissent s'approprier et adopter cet ouvrage comme le référentiel par excellence pour mettre notre pays, la RDC, sur la marche de notre émergence à l'horizon 2040. Le livre se trouve à l'université technologique Belcampus et nous faisons une campagne de vulgarisation. Nous avons été à l'uniquine mercredi passé et ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions vulgariser ça de la manière la plus large possible, parce que chaque mois qui passe, nous perdons une opportunité. Il faut savoir qu'en 14 mois entre février 2021 et avril 2022, quelques pays autour de nous ont levé pratiquement 10 milliards de dollars sur le marché de rebond pour leur émergence. Il s'agit du Nigeria, il s'agit du Cameroun, il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Bénin et nous perdons une opportunité si nous ne nous mettons pas au travail. Nous sommes allés vite en Bézogne, suivez à présent ce qu'a été la conférence sur les opportunités existantes dans le secteur de l'économie verte. Les experts congolais issus des disciplines scientifiques diverses se sont retrouvés au ministère des Affaires étrangères pour réfléchir sur une question actuelle, à savoir l'économie verte. Pour un pays qui s'éveille, pays solution, en ce qui concerne l'environnement, la conservation de la nature et le climat, il est important que les Congolais maîtrisent tous les enjeux liés à ces concepts. Des jeunes entrepreneurs se sont rendus compte des opportunités d'investissement existantes dans le secteur de l'économie verte. Notre culture, elle est orale, mais si tu veux être un business man, franchement, il faut parler de l'oralité à l'écriture. Parce que la plupart des gens qui font des commerces dans notre pays, ils ne savent pas parler de l'économie. Comme ceci est à partir de l'économie, tu ne seras pas préparé de bénéfice. Et vous allez voir à un moment où la nation comprend l'économie. À l'issue de ces échanges, des participants ont reconnu l'existence des chaînes de valeurs et la création d'emplois générés par l'économie verte. Et puis au chapitre des élections, la présidente de la Ligue des électeurs est venue déposer une liste des activités accompagnant le processus électoral en RDC. On l'écoute. D'une matinée autour du processus électoral. Donc il s'agit pour la Ligue des électeurs de lancer les activités d'accompagnement du processus électoral à travers son nouveau programme, qui est défini par un certain nombre d'activités qu'il pense mettre en œuvre dans les jours à venir. La Ligue des électeurs, c'est une organisation de droits de l'homme spécialisée sous les questions de l'éducation civique électorale. C'est une organisation pionnière sur les questions des élections qui évolue depuis l'ouverture de l'espace démocratique dans notre pays et qui a préparé nos populations dans les processus électoraux. Donc les suivis et dans la participation au processus électoral à travers un certain nombre de formations sur les techniques électorales sur l'observation des élections et les sensibilisations des masses. Il s'agit donc d'aider la population à savoir pourquoi elle devrait voter et comment il faudrait voter et quand est-ce qu'il faut aller au vote. Et bref, c'est toute cette question de préparation aux élections à travers l'implication de la population dans le processus électoral. Parce que comme vous le savez, le processus électoral dans notre pays est à son quatrième cycle, si je ne me trompe pas, et les élections, la consolidation du processus démocratique. Et donc ça s'organise d'une manière cyclique. Et pour que ce soit des élections crédibles et qui respectent un certain nombre de critères sur le plan universel, il faudrait qu'il y ait une préparation très importante de la population. Et puis le coordonnateur du service national, le général Kassungo Kabouik, a lancé une série de formations des ingénieurs. On en parle avec Oscar Mballe. La formation des ingénieurs agronomes du service national, organisée sous l'égide du commandant en chef, le général-major Jean-Pierre Kassungo Kabouik, vise à outiller cette catégorie des personnes pour qu'à leur tour, encadrent les paysans afin d'accroître la productivité. Nous avons commencé aujourd'hui le séminaire de renforcement de capacité des agronomes du service national pour un programme d'encadrement de ménage agricole dans le cadre de ce que nous appelons le développement intégré. Le service national se prépare désormais, au début de la campagne prochaine, d'accompagner les ménages agricoles avec les intrants agricoles et les outillages agricoles pour leur permettre d'accroître leur production agricole. Cet atelier de renforcement des capacités de cinq jours porte sur plusieurs matières. On doit parler de la culture elle-même, le maïs. Mais quand on parle avec les paysans, faites un effort et vous adaptez à leur langage. N'allez pas avec des termes scientifiques. Vous allez voir qu'ils vont vous détester. Les équipements ainsi que les vastes étendues des terres à eux seuls ne suffisent pas. Une main d'oeuvre experte et outillée mérite d'y être associée pour des résultats escomptés. Toujours à Kanyama KCC, suivi à présent ce qu'a été la récolte de 3000 tonnes de maïs. Toujours avec le général Kasson Gokabouik. Reportage. Kanyama KCC est en train de livrer son secret. En plus des travaux de menuiserie où les jeunes bâtisseurs, autrefois appelés marginaux de la société, fabriquent des lits, des bancs et pour bientôt des meubles et des bureaux. La briquetterie pour la construction des bâtiments sans omettre cet atelier d'ajustage pour la fabrication des portes-œufs nettes métalliques. Ces bâtisseurs s'adonnent également à l'agriculture. Et la récolte pour la saison culturelle 2021-2022 vient de commencer sur ces vastes étendues des champs étalées sur des milliers d'hectares sous la supervision du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasson Gokabouik qui par moment prend les commandes de la moissonneuse batteuse pour s'assurer d'une bonne récolte en cette saison agricole 2022. Comme vous l'avez remarqué, le travail se fait des nuits et des jours. Nous sommes ici en pleine récolte. Les bâtisseurs sont mobilisés ici comme une armée de fourmis qui travaillent sans relâche pour réaliser la vision du chef de l'État, nourrir la population congolaise, nourrir les militaires, les policiers à partir de leur cantine. L'objectif est de récolter par jour 300 tonnes, voire 400 tonnes de maïs ce jour, c'est-à-dire 6 000 à 8 000 sacs de maïs. C'est énorme. Comme vous le voyez, ça c'est le maïs blanc produit à Kanyamakase. Depuis le site, le centre pilote de Kanyamakase, Oscar Mbal, Camille Djoke, RTNC. Et puis, Edith Chala nous parle à présent de la clôture des travaux d'harmonisation de l'enveloppe salariale. C'était au ministère de la Santé. Après huit jours d'intenses discussions, les lampions se sont éteints samedi 25 juin 2022 à Bibois sur l'atelier des travaux de la commission interministérielle santé, fonctions publiques, budget et finances, ainsi que les bancs syndicales du secteur de la santé. Les assises étaient centrées sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime des risques des médecins, infirmiers, administratifs et autres professionnels de la santé œuvrant dans les services publics de l'État. Accompagné de la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kulumbankoulou, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, dans son adresse, a souligné que les résolutions de ses travaux aideront à ouvrir de nombreux chantiers dans les semaines et mois à venir, conformément aux ambitions du gouvernement de la République, dans le cadre de l'accélération de la mise en place de la couverture santé universelle. Aujourd'hui, vous voyez l'effervescence qui règne. Cela témoigne l'insuffisance que le gouvernement a fait des efforts et nous avons mis en place des ateliers qui vont continuer d'ici 15 jours pour régler de manière définitive toutes les demandes de ce secteur, donc du secteur santé tout entier, tant les médecins que les non-médecins. Très fructueuses, les négociations ont été sanctionnées par la signature des avenants signés par les représentants des médecins, des infirmiers et des autres professionnels de santé. Présent à la clôture, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, a félicité les syndicalistes pour leur engagement durant les huit jours des travaux. Le Haut-Commissariat des réfugiés a organisé une journée à l'hommage des réfugiés. C'était autour de l'autonomisation de la femme. Reportage. ...ont été menés en présence de représentants des agences du système des Nations Unies et des autorités provinciales pour encourager la résilience et l'autonomisation de la femme et de déplacer les internes vivants au Kassai et encourager la masculinité positive. Madame Sandrine Desamour, chef des bureaux UNHCR pour le Kassai, s'est ainsi exprimée sur cette journée du réfugié. Le message aujourd'hui, qui est tel qu'a donné notre Haut-Commissaire, M. Filippo Grandi, l'UNHCR, à travers cette solidarité de la communauté internationale, nous demandons et nous essayons d'appuyer ces gouvernements aussi à pouvoir mettre fin aux guerres et aux différentes hostilités, y compris le terrorisme qui force les personnes à fuir. Rappelons qu'à marge de la célébration de cette journée, des vivres et non-vivres ont été distribués au village Tchiboua-Boatiaka, Futa et Kambangouvu, qui s'étaient affrontés les mois derniers, occasionnant des morts et plusieurs déplacés. Après les affrontements dans les villages, nous avons fui nos maisons, mais l'UNHCR nous a situé avec de la farine de maïs, des huiles et d'autres biens des premières nécessités. La sensibilisation sur la cohabitation pacifique a été effectuée à travers la fondation Kadima, au site de Chamoussanda. Et puis, pour terminer, suivez ce qu'a été la construction d'un stade moderne au standard international Amoueka dans le Kassaï, c'est le don du député national Martin Ikouk. La cérémonie inaugurale a été présidée par le gouverneur du Kassaï, Dieu Donné, Toutoukot. Regardez. Moueka, dans la province du Kassaï, était en ébullition totale le samedi 25 juin 2022, à l'arrivée triomphale de l'honorable Martin Ikouk, député national élu de Mouekam, accompagné du gouverneur de la province du Kassaï, Dieu Donné, Toutoukot, ainsi que de toute sa famille. Une foule immense de la population de Mouekam dans une joie débordante à réserver un accueil chaleureux à ses dignes fils du terroir avec sa délégation. La raison est justifiée. C'est l'inauguration du stade municipal moderne à la dimension olympique. Mim Kothambok, Shia René. Tout a commencé avec la messe d'action des grâces présidée par Mgr Oscar Nkolo Konoha pour bénir et confier cette œuvre sociale d'amour à Dieu. Belle occasion pour le gouverneur du Kassaï de rendre hommage au chef de l'État Félix, Antoine Tchizekédine, qui a toujours placé la population congolaise, mieux la jeunesse, au cœur de son action, avec des encouragements de savoir se prendre en charge tel que venait de le faire l'honorable Martin Ikouk, à qui il a jeté des fleurs et des remerciements pour sa grandeur de cœur envers la population de Mouekam, en particulier celle du Kassaï en général. Le président de la République, Félix Antoine Tchizekédine, qui a, dans sa politique, appelé tous et chacun à se prendre en charge. et l'honorable Martin Hikout a suivi ce message et a mis la main à la pâte et a doté la province du Kassai à travers le territoire de Moïka d'un stade olympique. Martin Hikout Hikok avec son slogan « Dirigeant Moïka autrement » a remercié la population pour l'accueil, de mesurer, lui réserver et satisfaction pour l'accomplissement de sa promesse. C'est une grande satisfaction et un immense horaire pour moi d'inaugurer ce stade. Je voudrais saisir cette occasion pour vous témoigner ma profonde gratitude et vous adresser mes remerciements appuyés pour l'honneur que vous me faites. Le baptême de cette aire de jeu s'est accompagné d'un match inaugural de football entre deux clubs de la place devant l'autorité provinciale et l'honorable Martin Ikuktikok. Une façon de promouvoir les talents de jeunes et les associés à cette fête sportive qui en sont le premier bénéficiaire. Merci que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Un journal qui a été réalisé par Patrick Bapuila Papi-Vouillé à l'équipe technique Grèce Kingambo-Christian Abiti à Lingalia. Ce journal a été coordiné par Jacques Abouaba Moukoumina Asse-Douga. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à Lubumbashi dans le Okatanga, plus précisément dans la commune de la Kenya. L'actualité continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, bonjour à Nanon Kondi. Au revoir et à la prochaine.